Alors, Fanny était parti chez quelques parties de bord de l'Institut Passat, comme il y en a, pour m'en dire de prier parce qu'on cherchait un appartement pour s'installer. Et il a prié, alors on lui a dit « Est-ce que tu veux vraiment cet appartement ? » Elle a dit « Oui » alors il a dit « Bon, ils ont prié, ils ont prié. » Et deux jours après, on a un rendez-vous un vendredi pour aller visiter l'appartement ici, il y avait l'air, c'est grand, c'était vraiment bien. Et le jeudi, c'était un parti qui est parti, et le jeudi, on se reçoit aussi lunettes. Et d'un coup, on reçoit deux propositions à l'appartement. Et alors on est parti déjà visiter l'appartement à l'autre côté, c'était bien, c'est bien grand un coup. Et on dit « Bon, on va attendre. » Elle a travaillé, et moi j'ai pu visiter l'autre appartement, le deuxième. Et en fait, c'est exactement le même appartement, sauf qu'il était prêt. Le même appartement, même option, même proposition. Et alors on se dit « Bon, on ne sait pas quoi faire. » On a gardé celui qui est près de la Buzingen. Alors j'y vais, on signe le bail et tout. Et là, l'appartement ici à Evers, c'était 1000 euros. 1050 tout au total et tout. Et là, on se dit « Bon, comme ça, on a pris, on va prendre celui de Buzingen. » Sans savoir combien il faut payer par mois, sans rien. On ne sait pas combien il faut payer. On y va, on signe le bail. Et au moins, on signe le bail, le propriétaire me dit « Ah oui. » Et en fait, c'est 255 euros et tout par mois. Je dis « Pardon ? » 255. Et on me dit « Ouais. » Et c'est exactement le même appartement, même taille qu'ici à Evers. Même option, même les mêmes, encore plus de choses. Et on est le premier locataire. Il n'y a jamais personne engagée à habiter dedans. C'est un tout mécanisme. Et on a reçu un café. Bravo !